Et yop les gens comment allez-vous ? C'est vraiment très 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 bien J'espère que vous avez la forme En tout cas moi aujourd'hui je l'ai pour vous commenter cette nouvelle vidéo Donc on se retrouve sur Call of Duty Ghost Pour encore une fois un nouveau tuto Conseil, astuce Sur le fait de travailler son shoot Comment l'optimiser, comment le performer Et donc voilà Donc tout d'abord inutile d'aller en multijoueur Je ne vous conseille surtout pas D'aller en multijoueur pour travailler votre shoot C'est pas terrible, après c'est vrai que Pour faire de l'entraînement au quotidien, c'est à dire pour s'améliorer Sur con en moyenne, c'est le mieux Mais pour performer, pour entraîner Entre guillemets son shoot, pour optimiser son shoot Plutôt parce que performer je ne sais pas si ça se dit Enfin bref, c'est mieux la partie privée Donc tout d'abord au niveau de la configuration de la partie Moi je vous conseille la map Octane Octane qui est une map où il y a quand même pas mal de kills C'est une petite map comparé aux autres maps qu'on a Mais c'est une map où il y a quand même Un petit peu de long shoot Je ne vous conseille pas spécialement Strike Zone Il me semble qu'elle s'appelle comme ça Parce que c'est beaucoup trop de combats rapprochés Et de loin, vous ne pourrez pas vraiment travailler votre shoot On dit que sur Octane, il y a un peu de tout Et donc voilà Donc le mode de jeu, vous mettez ce que vous voulez Moi je vous conseille de la domination Enfin vous mettez le mode de jeu dans lequel vous jouez le plus Et voilà Alors après au niveau des options, on n'y touche pas ici Non voilà, on n'y touche pas Donc vous lancez une première partie comme ça Avec vos potes, par contre j'ai juste oublié de mettre 6 bots Donc 6 bots en recrues, vous lancez une partie avec vos potes comme ça Et déjà vous allez un petit peu vous entraîner Vous mettre un petit peu dans le bain Et vous essayez de vraiment vous concentrer sur votre shoot C'est à dire, vous ne parlez pas, vous vous concentrez Vous vous mettez réellement dans la partie Et vous vous dites qu'il faut que vous mettiez toutes vos balles Et le moins de balles possible Toutes vos balles sur votre adversaire Et là vous allez commencer un petit peu de travailler votre shoot Je vous conseille de faire une partie normale comme ça Vous allez voir déjà, ça va un petit peu vous chauffer entre guillemets Après donc la partie est finie La première partie avec les 6 bots On retourne dans les configurations de la partie On va dans options, il me semble que c'est options de jeu Voilà, et on active le tir dans la tête seulement Pourquoi ? Là votre shoot, pour tuer l'ennemi Il va falloir qu'il soit obligatoirement dirigé sur la tête de votre adversaire La tête est quand même un plus petit endroit au niveau du reste du corps Et donc là vous allez devoir être encore plus minutieux sur votre shoot Et là vous allez commencer à réellement l'entraîner Vous allez voir qu'après Moi j'ai beaucoup joué comme ça sur Black Ops 2 D'ailleurs j'ai sorti une vidéo pour les curieux Il y a longtemps sur ma chaîne j'ai sorti une vidéo concernant le shoot sur Black Ops 2 Et vous allez voir que moi j'ai commencé un petit peu Parce qu'au début c'est vrai que l'aide à la visée Elle est beaucoup moins assistée sur Ghost Que sur Black Ops 2 pardon Et donc là les petites astuces que je vous donne Vous allez voir qu'après ça va être un reflet Vous allez avoir un très bon shoot Moi au début j'ai eu beaucoup de mal J'ai fait une dizaine de parties comme ça avec le tir dans la tête uniquement Je lançais en solo Je me concentrais sur mon shoot Et depuis ça va beaucoup mieux Je louche plus Parce que c'est vrai qu'au début j'avais un petit peu de mal Et donc voilà Donc vous relancez la deuxième partie Option de jeu vous mettez les tirs dans la tête uniquement Et donc voilà Donc vous relancez la partie Au niveau de la classe Je n'ai pas précisé Mais je jouais vraiment avec une classe que vous appréciez Par exemple moi j'aime bien la MSBS Voilà J'ai l'équipe du viseur laser Donc ça c'est vraiment ce que je vous conseille de mettre Pour améliorer votre shoot D'ailleurs c'est l'accessoire que je vous conseillerais Étant donné que les réticules de base sont pas terribles sur certaines armes Et donc voilà Je vous conseille également de mettre quelque chose Pour avoir vraiment un bon shoot Pour optimiser le recul de votre arme Pour minimiser le recul plutôt La poignée comme accessoire c'est vraiment très bien Et donc voilà Donc n'oubliez pas de jouer avec une classe Et des armes qui vous intéressent Je ne vais pas avec des armes où vous ne jouez pas avec en multijoueur Et donc voilà Donc j'espère que la petite astuce vous aura fait plaisir N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo A tous vos potes, à votre team, etc A votre entourage Pour m'aider Si vous en avez envie Et donc voilà Donc moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo C'est le Ciseaux Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada